Je vous propose maintenant de passer à délibération numéro 3 sur les objectifs de politique culturelle. Et Madame Lheureux, vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du Conseil municipal, et vous, chères grenobloises et grenoblois, je vous présente aujourd'hui les objectifs de politique culturelle 2022-2026 et soumettent à l'adoption du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, le projet scientifique et culturel du muséum, et le projet d'établissement du conservatoire, ainsi que les nouveaux dispositifs d'aide aux acteurs culturels. Fruit d'engagement militant et de politique publique volontariste, « Le paysage culturel grenoblois se distingue par la diversité et la densité de ses propositions. En dialogue permanent avec les acteurs culturels, l'intervention de la ville repose, en premier lieu, sur les missions confiées aux équipements dont elle a directement la charge. Le conservatoire, via son bâtiment principal, ses annexes et les enseignants qui interviennent dans toutes les écoles de Grenoble. Le musée de Grenoble, le musée Stendhal, constitué de l'appartement où est né l'auteur et celui où il a grandi aux côtés de son grand-père. La bibliothèque, via l'ensemble des lieux et des interventions qui constituent son réseau. Le muséum, avec son bâtiment principal et ses collections permanentes. L'orangerie qui accueille les expositions temporaires et l'auditorium. Et le théâtre, avec ses trois salles à travers la ville. L'intervention de la ville se traduit également par le soutien que nous apportons aux initiatives associatives et par les relations partenariales établies avec les autres collectivités territoriales et l'État. Grenoble est historiquement engagée dans une politique de démocratisation de l'accès des publics aux arts et à la culture. Le service public de la culture se déploie ainsi dans l'ensemble des champs. Lecture publique, spectacles vivants, beaux-arts, cinéma, arts numériques et photographiques, pratiques de la musique, de la danse et du théâtre, patrimoine, et ce, sur la totalité du territoire communal. La ville de Grenoble consacre chaque année 174 euros par habitante et habitant à la culture pour un budget de fonctionnement de plus de 27 millions d'euros, hors transferts métropolitains qui correspondent à près de 3,5 millions d'euros par an pour la commune. Le mandat 2014-2020 a posé le socle d'une politique culturelle renouvelée, fondée sur la liberté de création et de programmation, sur l'engagement aux côtés des acteurs culturels, animés d'une démarche de transparence et d'exhaustivité. Dispositif de soutien clair et opposable, valorisation de l'émergence artistique, dispositif en vie de culture, réouverture du ciel, nouveau projet du théâtre municipal, reconstruction et réouverture du théâtre prémol au cours du mandat, mise en place d'ateliers d'artistes, de résidences d'écrivains et d'écrivaines, valorisation transversale de l'action culturelle, soutien aux acteurs culturels pendant la crise sanitaire, etc. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, la ville a fait le choix de maintenir le budget de la culture, dont les subventions aux acteurs culturels. Je salue ici Corinne Bernard, qui n'a jamais baissé les bras, alors que oui, quand on change des habitudes de 20 ans, les tensions peuvent être fortes, les résistances tout autant. La politique s'est affaire de temps long, ce bilan est celui de changements majeurs, réalisés en 6 ans seulement. Merci pour cet engagement sans faille en faveur de la culture, de ses professionnels et de ses publics. Dans une société qui cultive les fragmentations, les divisions, dans laquelle l'angoisse du choc climatique paralyse l'action et l'imaginaire, Grenoble fait le choix de faire grandir un « nous ». Cultiver les libertés, rester fidèle à l'universalisme, défendre l'hospitalité, tels sont les engagements de notre ville. Pour les mettre en œuvre, quatre priorités transversales relatives aux transitions guident notre action pour les années à venir. Bien sûr, la culture doit être féministe. Atteindre la parité et une égalité réelle entre les femmes et les hommes ne peut se faire qu'en donnant priorité et visibilité aux femmes. Permettre l'usage des droits et des libertés de chacune et chacun en favorisant l'accès à la culture et l'émancipation par la pratique artistique de publics ciblés, en priorité en faveur de la petite enfance, des adolescentes et adolescents, des habitantes et habitants en situation de précarité, quelles qu'elles soient, sociales, financières, le service public est universel. Tout en maintenant des propositions pour toutes et tous, il nous faut allouer les moyens en priorité à des publics définis pour mettre en œuvre réellement cette universalité. S'inscrire dans le contexte de l'effondrement de la biodiversité, de lutte contre le dérèglement climatique et d'adaptation nécessaire à ce dérèglement et œuvrer à diminuer l'empreinte écologique des projets portés, il en va de notre responsabilité à toutes et tous. Enfin, nous en parlons souvent ici, l'exercice et la conquête des libertés est au cœur de notre engagement politique, associer le plus possible les habitantes et habitants, les usagères et usagers, les artistes, à la vie des structures culturelles et leur donner les moyens de prendre une part active à la vie culturelle locale, sans remise en question de la liberté de programmation des structures, participe de l'exercice à renouveler sans cesse de nos libertés. En affirmant que la culture s'inscrit aussi dans les politiques de transition, sans remettre en cause les fondements du monde culturel, la ville de Grenoble entend, avec les acteurs culturels, sur toute la durée du mandat, expérimenter comment il est possible de se saisir de ces questions, comment les acteurs culturels peuvent accompagner la société dans cette révolution en cours. La culture n'est pas à côté de la société. Elle a pour vocation d'éclairer un chemin pour la cité. Ses priorités s'accompagnent donc de cinq axes de politique culturelle. L'art a la faculté de s'adresser à toutes et tous par la possibilité de doucher chacune, chacun d'entre nous, de générer en nous une réaction sensible. L'art revêt une dimension relationnelle particulière, avec cette capacité à passer d'abord par les émotions, à faire écho à nos parcours, à nos histoires, à notre intimité. Nous voulons cultiver cette faculté, cette possibilité offerte à chacune et chacun d'être touchée. Il nous faut donc susciter la rencontre sensible avec les arts, les savoirs et le patrimoine. Être hôte, à la fois invitée et invitante, telle est l'ambition de notre action publique. Le service public de la culture est particulièrement à même de contribuer à cette ambition de cultiver un sentiment d'appartenance à Grenoble par l'accès et la pratique des arts et de la culture, pour faire citer ensemble. Favoriser la transmission des savoirs dans les autres domaines des arts et de la culture, reconnaître et mettre en valeur la vertu éducative de la culture, permettre le débat, l'échange et l'engagement pour un exercice de la citoyenneté en culture. Enfin, nous devons mettre en œuvre un accès à la culture qui tienne plus encore compte des ressources et moyens, pour lutter contre les déterminismes, permettre à chacune et chacun de s'émanciper, exercer ses droits et conquérir de nouvelles libertés. J'évoquais à l'instant cette hospitalité qui marque notre conception d'une ville à taille humaine, d'une ville qui ne soit pas qu'une géographie, mais qui soit réellement une communauté humaine, de partage, d'entraide, de solidarité, de transmission. Afin de rendre les établissements culturels municipaux plus accueillants pour toutes et tous, une adaptation des locaux, de leurs usages, de leurs abords est nécessaire. Ce travail est partie intégrante des projets présentés aujourd'hui pour la bibliothèque, le muséum, le conservatoire. La réfection du hall du Grand Théâtre, cet été 2022, est une première étape des transformations nécessaires aux trois salles. En outre, les actions hors les murs sont un outil privilégié pour contourner les barrières symboliques ou matérielles qui peuvent freiner l'accès à nos équipements. Ce sont alors des lieux du quotidien qui invitent et accueillent les propositions artistiques et culturelles. Favoriser les échanges internationaux contribue également à l'ouverture de Grenoble au monde. Ainsi, la convention en cours de rédaction avec l'Institut français restera un outil au service des projets artistiques et culturels réalisés en coopération entre des acteurs culturels locaux et internationaux. L'expérience unique proposée à des artistes musiciens du monde entier par le dispositif Diversity se trouve ainsi toute sa place au cœur du cabaret frappé. Je vous invite d'ailleurs à assister au concert, gratuit comme l'ensemble de la programmation, je le rappelle, samedi au Jardin de Ville. Il s'agit donc bien de garantir l'universalité d'accès aux lieux, de les ouvrir plus, de les ouvrir mieux, de mettre en œuvre un service public accueillant et bien entendu, en premier lieu, à l'égard des publics en situation de handicap. Cette délibération cadre et la façon dont elle est constituée et dont elle a été élaborée reposent sur ces deux champs d'intervention de la politique culturelle que j'ai énoncés en introduction. L'action directe de la ville à l'égard des usagères et usagers et l'action de soutien de la ville au monde culturel. Les acteurs culturels bénéficieront ainsi de dispositifs moins nombreux, plus clairs, partagés, qui reconnaissent mieux l'action qu'ils mènent en abandonnant l'entrée parfois réductrice par esthétique telle qu'elle était jusqu'ici pratiquée. Ces dispositifs sont issus de plusieurs mois de travail et de concertation auxquels environ 120 acteurs culturels grenoblois ont contribué. Nous avons retenu leur proposition et fait le périlleux exercice de trouver le point d'équilibre entre des besoins parfois très antagonistes. Soutenir les plus ancrés, reconnaître leur rôle d'ambassadeur de la dynamique culturelle grenobloise et à la fois permettre l'émergence de toutes et tous en poursuivant le maintien de multiples aides modestes pour soutenir le démarrage de la vie professionnelle par exemple. Ou encore maintenir des dispositifs clairs, transparents, soutenants et pour autant trouver de la souplesse dans leur application. Ces dernières années, la question de la censure redevient d'actualité dans notre société. Grenoble maintient résolument son engagement pour garantir la liberté de création et l'indépendance de programmation garantie par la loi de 2016. Notre service public travaille à la réception des propos des œuvres. C'est tout le propre de l'action culturelle à laquelle nous sommes attachés et que la ville met en œuvre au quotidien via les médiateurs et médiatrices du musée, du muséum, les bibliothécaires, les musiciens intervenants, etc. A Grenoble, chaque acteur culturel demeure libre de sa création, de sa programmation et de son projet. La collectivité s'engage à garantir et à défendre cette liberté. La ville s'engage à maintenir, comme elle l'a fait entre 2014 et 2020, le budget dévolu à la politique culturelle. En outre, il est important aussi d'être en appui aux initiatives originales portées sur les territoires lorsqu'elles sont le trait d'union entre les habitantes, les habitants et la culture. Le projet de Parc des Arts a atteint sa pleine maturité après des années de gestation et nous serons à ses côtés pour qu'il aboutisse. Nous l'avons été auprès de l'espace 600 il y a un an, en accompagnant sa transformation en scène conventionnée d'intérêt national. Nous le sommes cette année aux côtés du magasin pour que sa réouverture prévue le 18 novembre prochain soit en une pleine réussite. À l'écoute des acteurs du territoire, des habitantes et habitants, des associations, des collectifs, des réseaux, nous ne fermons la porte à aucune initiative qui partage cet esprit de co-responsabilité. La ville garantit en outre la transparence et l'opposabilité de ses procédures, ainsi que l'universalité d'accès aux services publics, j'y suis, je m'y suis attardée tout à l'heure, des temps réguliers d'échanges et de partage permettent de nourrir la relation partenariale entre élus et acteurs culturels. Un rendez-vous annuel dédié aux dispositifs existants sera maintenu, des sessions de formation et de partage d'expériences, de discussions seront proposées tant aux agents qu'aux acteurs culturels l'année prochaine et les dispositifs continueront d'être travaillés dès septembre 2023, notamment avec la rédaction d'une charte. Cette relation partenariale se traduit ainsi par une responsabilité mutuelle des partis engagés. Concrètement, cette co-responsabilité signifie que face aux défis que nous avons à relever, acteurs publics comme acteurs privés, nous devons mettre en œuvre les objectifs transversaux dans notre action de politique culturelle. L'exigence retenue pour les acteurs associatifs qui formulent une demande d'accompagnement sera proportionnelle au montant de cette demande. Il s'agit d'ajuster notre exigence aux moyens des associations. Au-delà de 3 500 euros de demande de subvention, nous veillerons à ce que des moyens soient bien alloués réellement dans les projets à chacun des quatre axes énoncés. Ainsi, nous serons d'abord et avant tout extrêmement exigeants avec nous-mêmes. Dès 2023, les priorités énoncées devront donner lieu à l'attribution de moyens et à des actions qui seront rendues publiques via les rapports d'activité et intégrées dans le document Grenoble Culture pour rendre transparente l'action de chacun des services de la ville en culture et la contribution par le service public à ces défis. Les dispositifs de soutien aux acteurs culturels seront désormais au nombre de 6. 4 sont dans une grande continuité avec les dispositifs existants que vous connaissez, ce sont ceux qui sont affichés ici. Le dispositif numéro 2 entend mettre en valeur les lieux, les lieux intermédiaires et les équipes qui accompagnent, reconnaître cette mission de mise en réseau et d'accompagnement dans notre territoire. Le premier dispositif s'adresse quant à lui aux artistes, aux structures artistiques. La ville affirme ici de façon claire et audacieuse la place de l'artiste dans la cité comme centrale, en ce qu'elle ou il interpelle, touche, débat, dénonce, détourne, transforme. Les artistes par leurs œuvres contribuent au débat public, à faire société ensemble, à cultiver nos imaginaires. Il faut trouver une place à toutes et tous, favoriser l'émergence, laisser le champ ouvert à l'expérimentation et assurer de pouvoir accueillir l'innovation. C'est le sens de ce soutien universel qui représente 25% de soutien supplémentaire à l'activité artistique. A l'heure où notre société est celle du temps manquant, où tout s'accélère, nous pensons qu'il faut défendre du temps et de l'espace dans nos villes pour les artistes. Je défends l'attention qu'il faut donner à l'art et à l'esprit. Alors que la censure est de retour, que la liberté de création est sans cesse remise en question, nous devons soutenir celles et ceux qui créent, celles et ceux qui nous bousculent, celles et ceux qui nous gênent aussi parfois par les vérités qu'ils énoncent. Ceux qui défendaient la publicité quand nous avons pris la décision de la faire reculer dans notre ville sont les mêmes aujourd'hui qui voudraient intimer aux artistes la raison, c'est-à-dire le silence. Je ne décolère pas quand je vois la région retirer sans annonce préalable des subventions à des acteurs conventionnés. Dans une démocratie aussi abîmée que la nôtre, la puissance publique doit tenir ses engagements. Dans une démocratie aussi abîmée que la nôtre, la parole des élus doit être fiable. Dans une société qui fragilise toujours plus, qui oppose, qui fragmente la communauté humaine que nous formons, le service public doit être protecteur. Nous devons tisser les liens. Nous devons bâtir ce « nous ». Je défends ce service public de la culture au service de toutes les esthétiques, de tous les univers, de toutes les paroles. Défendre cette liberté de création, c'est poursuivre l'histoire du progrès social à Grenoble. Retirer la publicité de notre espace public a été le début de mon engagement politique en tant qu'adjointe. Aujourd'hui, nous devons libérer encore un peu plus la ville de la prédominance du capitalisme et du libéralisme. La prochaine étape est culturelle. Faire grandir un « nous » passe par les arts, les savoirs, le patrimoine, quel qu'il soit. Connaître l'histoire de la ville, la parcourir en s'appropriant son passé, en préservant les traces qui font sens et en sauvegardant les patrimoines, sera bien sûr un autre des axes forts du travail à entreprendre. En poursuivant les actions entreprises dans le cadre du label « Ville d'art et d'histoire » obtenu en 2017, en encourageant la recherche et la médiation sur nos biens communs, l'ambition recherchée est que chaque habitante ou habitant se sente pleinement grenobloise et grenoblois, quelle que soit son origine. La création d'un véritable service patrimoine en septembre veillera à inventorier, connaître, restaurer le patrimoine mobilier de notre commune, à mieux faire connaître nos richesses et à nourrir un sentiment de fierté pour une ville qui dispose d'un patrimoine riche, unique et à mettre en valeur. En outre, nous devons assumer toute notre histoire. La Ville s'est engagée depuis 2020 dans un travail de transparence par la construction de la connaissance et la recherche de provenance des œuvres conservées dans les équipements patrimoniaux de la collectivité. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine de septembre 2022, la Ville présentera une première étape de cette entreprise exigeante et nécessaire de connaissance de son patrimoine et de reconnaissance de son histoire. La question des restitutions des œuvres et objets issus de la période coloniale est un enjeu national et international. C'est pourquoi la Ville entend sur ce sujet agir aux côtés de l'État. Ainsi, à Grenoble, nous n'opposerons pas culture et patrimoine, création artistique contemporaine et héritage séculaire. Nous ne demanderons pas aux intervenants scolaires de se recentrer sur les valeurs de la France ou son patrimoine plutôt que d'interroger les défis du siècle. Les artistes bousculent notre imaginaire, nous confrontent aux réalités qu'on ne saurait voir, nous proposent des horizons insoupçonnés. Ils doivent rester au cœur de la vie de la cité. Je défends une politique culturelle et à travers elle, la conquête de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Pour les artistes, autant que pour toutes les habitantes et habitants. Je défends une ville hospitalière à chacune et à chacun et hospitalière aux arts. Je défends notre mission de service public universel et je défends aussi que nous avons une responsabilité particulière que nous devons assumer en tant que responsable politique et par les politiques publiques que nous mettons en œuvre. C'est pourquoi je propose aussi dans cette délibération trois projets d'établissement qui vous sont présentés. D'abord, le projet scientifique de la bibliothèque qui consiste principalement en la poursuite des orientations du plan lecture que le conseil municipal a déjà voté. Ce plan lecture, il passe avant tout, vous le savez, par la construction d'une nouvelle bibliothèque, par la rénovation de trois bibliothèques de secteur que sont la bibliothèque Eau Claire Mistral, la bibliothèque Tarlequin et la bibliothèque Saint-Bruno. Et il passe aussi par l'extension des horaires d'ouverture au grand public afin de privilégier un accueil plus chaleureux, plus ouvert à toutes et à tous. En second projet que nous présentons aujourd'hui, le projet du muséum qui positionne le muséum comme lieu ressource au cœur des débats sur le climat, la biodiversité, les enjeux de l'anthropocène. Vous le savez, la collection du muséum d'histoire naturelle de Grenoble est constituée de millions de spécimens qui traduisent l'histoire des Alpes et les conséquences des activités humaines sur cet environnement alpin. C'est donc le meilleur endroit possible à Grenoble pour parler de ces enjeux de climat, de biodiversité et d'anthropocène. Il s'agira, comme pour tous nos équipements, d'ouvrir ce muséum sur l'extérieur, de retravailler le rez-de-chaussée et de repenser le lien entre le muséum et son ensemble avec les serres et le jardin des plantes. Enfin, le conservatoire. Je suis très heureuse de présenter ce projet d'établissement du conservatoire qui permettra de placer cet établissement d'enseignement au cœur de la politique culturelle et des pratiques artistiques de chacune et de chacun, de façon à ce que le plus grand nombre puisse bénéficier de cet outil formidable via à la fois les cours qui sont dispensés à l'intérieur de cet établissement et dans l'ensemble des établissements scolaires. Ainsi, par cette délibération cadre, je vous présente les axes, le sens et les actions d'une politique claire et audacieuse portée par l'héritage de l'histoire des politiques culturelles nationales et locales à Grenoble et résolument tournée vers l'avenir. Monsieur le maire, en parallèle du travail de concertation avec les acteurs culturels ces derniers mois, un atelier de projet s'est tenu pour émettre des recommandations en matière de politique culturelle et de participation des habitantes et habitants à celle-ci. Je vous propose donc que vous puissiez donner la parole à ces représentantes et représentants. Merci beaucoup pour cette riche présentation de ce travail très construit. Je suspends donc la séance du Conseil municipal afin de donner la parole aux personnes venant présenter le résultat de cet atelier de projet. Je les invite à venir à la tribune. Je ne sais pas si le micro du bout marche. Merci. 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 Merci.